Eh bien salut à tous à tous, moi j'ai Texar, j'espère que vous allez tous très bien les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons jouer à des jeux flash, pas n'importe lesquels bien sûr, puisqu'on va jouer à une série de jeux qui se nomme Taze Nightmare ou le cauchemar de Taze en français. Et bien sûr cette vidéo c'est une sorte de compilation dans laquelle on va jouer au 1, au 2 et au 3. Donc installez-vous car on va commencer dès maintenant. Ah ouais, all characters to Sega and Sonic Team, oui bien sûr, c'est évident. Donc pour commencer cette vidéo en beauté, on se retrouve sur le premier opus, The Taze Nightmare. Un jeu qui a été fait par The Blocks, ça me dit pas grand chose. Ils ont peut-être déjà fait des jeux dans lesquels j'ai joué il y a longtemps, mais après je sais pas. Faudrait que je m'en renseigne. Alors on a start game, password, difficulty, credits. Bon pour les passwords je sais pas à quoi ça sert. Je me doute bien que c'est par rapport au jeu, mais vu qu'il est très très court, bah je sais pas si c'est très utile. Du coup on va commencer direct. Et le jeu, euh ouais c'est ça. Et le jeu débute en normal. Ici ça nous explique comment ça marche. Alors appuie sur Z pour sauter, et on m'explique qu'on peut faire des petits sauts comme ça. Et si on maintient plus longtemps, on fait des grands sauts comme ça. Bah comme à peu près dans la majorité des jeux de plateforme, je me dirais. Mais bon. Bon bien sûr pour voler, comparé au Sonic classique, ou d'autres jeux, on doit pas appuyer sur saut, mais on doit faire saut plus la flèche du haut. C'est tout bon certes, mais c'est comme ça. Bref, là, oula, on commence à refermer. Enfin bref. Là on voit que graphiquement le jeu il a pris un sacré coup d'yeux. Mais quand même, faut dire que les graphismes à l'époque étaient plutôt sympas. Enfin le sprite, les décors, ça passait pour l'époque. Et tu vois que ça a plutôt, je dirais pas que ça a mal vieilli. Enfin avec les bonitages et le reste, oui. Mais quand même ça, attends. Oula, euh non. Putain je voulais voler. J'ai pas réussi. Heureusement qu'il y avait un checkpoint. Non, mais, 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 mais je voulais voler. Ouais là faut se dépêcher. Voilà, on fait comme ça. Voilà. Au moins se casse pas la tête. Oula, euh. C'est de quel côté déjà ? Ouais, c'est par là. Ouais. Dans mes souvenirs, le jeu était plutôt court. Après, je sais plus. Dire combien de temps il doit durer, je sais pas, 5 minutes. Ou quelques petites minutes si tu le rush. Mais il est pas si long que ça. Là, on évite où ? On évite ses racines. Enfin, je crois que c'est des racines. Si je... Aïe. Ça fait plutôt mal. Bon, déjà ce qui est cool. Ok. Bon, je disais déjà ce qui... Attends, mais laissez-moi finir. Ouais. Déjà, ce qui est cool, c'est que quand on se fait toucher, on perd pas tous nos anneaux. Donc, c'est plutôt une bonne chose ou pas ? Attention. Oula. Hop, une aise. Non, on vole. Voilà. Euh. Attention. Faut pas descendre trop. Ah ouais. Oula. Attends, c'est quoi ça ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des anneaux cachés ici. Bon, je t'avoue que j'aurais préféré une vie, mais bon, c'est pas grave. Oula. Ah, en plus, il n'y a pas de frame d'invinciabilité. Euh, ok. Non. Oula, je crois que j'allais mourir. Euh, c'est par là qu'il... Attends. Je vais prendre des anneaux. Voilà. Alors, certes, on perd une partie de nos anneaux, mais... Euh, ok, la musique s'est coupée. Oui, on perd une partie de nos anneaux, mais le truc, c'est qu'on peut pas les récupérer. Enfin, on peut pas récupérer les anneaux qu'on a perdus. Ah oui, on affronte Taisdol. C'est vrai. Par contre, je sais plus comment il marche. Oula. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu perds tes anneaux, bah, attends. Ah oui, c'est vrai que... Il y a... Oh, l'enfoiré. Il y a un moment où il averse nos touches. Oula. Vas-y, tiens. Mange-toi ça, bah. Euh... Ouais, en fait, mes touches sont inversées. Ça veut dire que pour avant, c'est arrière. Et pour arrière, c'est avant. Tu vois ce que... Ce que je veux dire ? Ok. Oh ! Foiré. Oh, là, je vais mourir. Attends, je suis pas habitué à cela. Ah, je suis pas... Oh là là là. Non, non, non. Mince. Ouais, faut bien connaître son pattern parce que c'est pas facile. Enfin, il est pas embattable, mais... Il faut bien connaître les choses avant de s'engager. Attends. On appuie sur arrière. Voilà. Moi, j'attends un petit peu. Oui, parce qu'après, c'est vrai qu'il va y avoir d'autres attaques. Oh, l'enfoiré. Oh ! Euh... Voilà, hop. Oui, il inverse. Non, non. Roya, non ! Oh ! Non, ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, le... Ah, ok. J'ai... Ouais, voilà, c'est ça, en fait, que je disais. Ah, putain ! Oh, putain ! Ah ! Non. Ouais, en fait, j'aurais dû sauter. Pas voler. Parce que voler, je suis plus vulnérable en volant qu'en sautant. Voilà. Ok. On l'attaque comme ça. Ouais, c'est ça, en fait. Faut juste sauter. Parce que voler, c'est... Euh... Euh... Ah oui, je dois l'attaquer comme ça, c'est vrai. Faut attaquer quand il apparaît. Ok. Vas-y. Non. Oh, l'enfoiré ! Où est-ce que t'es ? Viens là, sale poche de... Aïe. Ah, là, tu m'as bien défoncé. Vas-y. Viens, viens ! Voilà. Voilà ! Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, bref, là, maintenant, on est en toute sécurité. Ouais. Et là, ce n'était qu'un rêve. Enfin, ce n'était qu'un cauchemar. D'où le nom... Taze... Vecmer. Et... Go away already ! Go away already ! En gros, il a du genre... Encore toi ! As-y, casse-toi ! Enfin, grosso modo. Alors, what a Taze... Marie... Brad... Tinkerjet... Ça ne dit pas grand-chose. Enfin, j'ai jamais fait attention à son nom. Il faudrait peut-être que je vois ça. Mais ouais, quelqu'un a prêté sa voix pour ce jeu. Ah, il y a des cheat codes ! Enfin, des codes. Des mots de passe. Ah, en fait, ces mots de passe, c'est pour accéder à certains checkpoints. Ah, d'accord, ok. Pour ne pas perdre de temps. Ok, je vois. C'est à ça que ça sert. Il y a des songs dans le niveau. Can you complete ? On m'a dit si je peux compléter ça, ben... Ouais. En soit, je pourrais, mais bon, j'ai la flemme. Donc bon, maintenant, on va passer au prochain jeu. On y va tout de suite. Bon. Taze of Nightmare 2. Alors, ce jeu, j'ai déjà joué aussi à l'époque. Par contre, j'ai jamais réussi à le terminer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, quand je jouais sur certains ordinateurs, eh bien, en fait, le jeu laguait. Ce qui fait que je pouvais pas faire grand-chose. Attends. C'est quelle touche pour sauter ? Ah, d'accord, cette fois-ci, c'est X. Mais oui, le jeu flash laguait. Ce qui fait que pour certains passages, c'était pas, certes, infaisable, mais c'était galère. Bon, ça veut pas dire que là, je vais pas galérer. Mais bon, à l'époque, c'était compliqué d'y jouer. Enfin, surtout dans de bonnes conditions. Et là, c'est des tutoriels. On me dit que je peux passer à travers les portes en appuyant sur Rho. Et dans ce jeu, on peut faire un truc. C'est-à-dire qu'on peut charger plus ou moins notre vol. C'est-à-dire, en fait, quand on appuie sur Rho et qu'on appuie sur X, eh bien, en fait, on a une sorte de boost qui nous permet de voler à une certaine hauteur instantanément. Enfin, instantanément. De manière rapide, tu vois. Et aussi, on peut faire des wall jumps. C'est plutôt sympa. Donc, ouais, faut juste appuyer sur la touche de saut de manière répétée. Mais rien de bon... De bien compliqué. Ok, on s'est fait agresser. Et par contre, comment il a crié ? Wow. Et là, on a atterri dans un endroit... Euh, je sais pas quel genre d'endroit c'est, mais... J'imagine que c'est une sorte de grotte ou... Je sais pas. Enfin bon, c'est plus dans ce niveau-là que j'ai galéré. Et que j'ai paumé la majorité de mes vies. Oui. À cet endroit, ça lagait à mort. Mais je vous jure. Et là, vous allez me dire... Oui, Texar, mais comment tu fais pour jouer sans laguer ? Bah, en fait, j'utilise tout simplement Opera GX. Bien sûr, c'est pas une sponso ni quoi que ce soit. Même si j'aurais bien aimé. Parce que... Bah, parce que c'est plus ou moins le seul navigateur qui peut faire tourner ce jeu correctement. Ah, parce que sinon, pour le reste, c'est vraiment une galère. Je peux essayer ça sur Chrome ou... Oh, l'enfoiré ! Mince, ouais. J'ai déjà mort à ce genre d'endroit. Et ça me rappelle le... Pas des bons souvenirs. Ouais, je me rappelle que ça me faisait péter des câbles à l'époque. Enfin, bon, moi, j'y joue sur ce navigateur parce que ça lague. Enfin, ça lague. Parce qu'il fait tourner ce jeu correctement. Enfin, plus ou moins correctement. Et j'ai fait pareil pour FNF, hein. Sinon, ça aurait lagué. Mais vraiment à mort. Après, mon PC, il est très puissant, c'est pas le problème. C'est juste... Ok. C'est juste le navigateur... Enfin, mes navigateurs qui... Je sais pas, n'arrivent pas à gérer ça. J'aurais compris en 2005 ou 2006, ainsi de suite. Ok. Et en 2024, frère... Attends, start in worm tree spike. On commence dans la salle 3. Spike. Ouh là, j'ai cliqué sur un truc, mais je sais pas c'est quoi. Euh... Non, je vais rien toucher. Parce que j'ai peur que ça me ramène sur le menu. Start in worm tree. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, j'ai compris, mais... Je vois pas où est-ce que ça veut revenir, en fait. Mais bon. On verra ça. Ouh là, il y a des boosts de vitesse. Euh... J'ai pas très confiance. Je sais pas toi, mais... Ça m'est enfoiré. Oh, punaise, voilà. Il faut faire très, très attention, hein. Ah, parce que ça peut être très, très punitif. Oh là, j'ai un peu énervé. Rien que quand tu vois que tu dois te recommencer, ça saoule. Sauf si on tape des mots de passe. Ça, c'est possible, oui. On va essayer de taper maze. Maze. Ça marche ? Non. Maze. Maux de passe invalide. Attends, quoi ? Peut-être que c'est pour les mots de passe. Attends. Spike. C'est pas ça. Ah, j'ai regardé en plus. On peut même mettre des cheats. Je vais voir si ça fait quoi si... Attends. On va mettre invincible. Attends, tant qu'à faire, histoire de moins galérer, on va mettre plus de vie. Voilà. On a la possibilité ici, mais j'ai pas trop envie de tenter l'impossible. Enfin, l'impossible. Mais, sale bâtard. Non, mais là, je vais péter un câble, là. Là, je vais littéralement péter un câble. Ah, c'était pas un piège. Ok, ça va. D'accord, ok. Non, toi, tu dégages. Casse-toi, s'il te plaît. Oh, non. Non. Je te jure, les ennemis. Les ennemis dans ce niveau, ça m'énervait, mais un point. Attends. Ouh, oula. Oh, non. Non, non, non. Non, ça... Oh, non. Toi, toi, je te fais pas confiance. Je te fais pas du tout confiance. Ouh, là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. T'as à dire que j'avais fait ce genre de niveau, mais en lagant. C'est hallucinant. Mais comment j'ai fait pour... Pour faire ce genre de niveau, quoi. Enfin, quand j'ai dit que je l'ai fait, je dis pas que je l'ai fini. Mais je dis comment j'ai fait pour faire un tel truc, quoi. Parce que, excuse-moi, mais quand j'ai lag sur un navigateur, t'as pas envie de le... T'as pas envie de le terminer, quoi. Start from... Fall. Pit. Fall. D'accord, je sais pas c'est quoi ce truc. Toi, tu dégages. Euh, on essaie d'y aller doucement. Euh, je sais pas de quel côté il faut y aller. Faut y aller par là. Ouh, là. Non, mais... Les ennemis, la façon dont ils sont placés... Je te jure, la façon dont sont placés les ennemis, c'est frustrant. Je te jure. Tout est fait pour te faire péter un câble. Et tout. Vraiment. En plus, si tu dois faire ça sur un navigateur qui... Qui l'a... Non. Ah ouais, comment je me suis fait écraser comme une merde, là. Oh, putain. Pas te faire foutre. J'ai voulu me la jouer à la Indiana Jones, mais c'est raté. Non. Non. Vas-y, cours. Non, cours. Là, il faut vraiment courir, quoi. Cours. Je vais péter un câble. Vas-y, bouge ta race, là. Bouge. Bouge. Oh, ok. Oh, non. Toi, toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Oh, ce niveau. Non, mais vraiment, c'est trop, là. Je te jure, c'est trop. En plus, vu que j'arrive pas à activer les mots de passe, si vraiment je meurs, là... Là, c'est mort, hein. Attends. Euh, je dois aller... Oh, ok, par là. Eh, mais vraiment, la façon dont sont placés les pièges, les piques, les ennemis, ainsi de suite. Là, vraiment, tout est fait pour te faire péter un câble. Le but, c'est pas de te faire passer un bon moment. Non, 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 non. Sinon, ce serait... Ce serait pas bien. Oui. Là, faut vraiment que tu pètes un câble, hein. Mais vraiment. Quand tu vois ça comme ça, mais... Tu vois que le jeu te veut vraiment du mal, hein. Eh, J.Blox, il connaît pas l'amusement, lui. Lui, il n'en a rien à foutre. Non, mais le dev, là, vraiment, j'imagine derrière son écran, avec son sourire malsain. En mode, ouais, je vais faire rager les fans de Sonic. Enfin, surtout ceux de Tails. Mais vraiment, quand tu vois ça, tu te dis... Wow. Attends. Ah, super, j'ai l'invacibilité, mais par contre, je sais pas du tout où aller. D'accord, il va servir un petit peu à rien. Ouh là, c'est quoi ça ? Ok. Je sais pas à quoi ça sert, ce genre de truc. Hein ? Oh, c'est pour une vie ? Oh, nickel. Non, mais... Oh, put... N'aise. Ah, c'est par là qu'il fallait... Oui, c'est... Oh ! Ok. Euh, toi, toi dégage. Non, mais vraiment. Non, mais... Mais, mais casse-toi ! Essayez-moi de me dire. Osez-moi de me dire que ce passage-là, ce truc-là, cet ennemi qui est placé là, c'est pas fait pour vous faire péter un câble. Osez-moi de dire le contraire. Attends. Oula. Oh, punaise. Je sais pas quoi faire. Voilà. Euh, ok. Je passe par là. Enfin, je crois. Ouais, d'accord. Euh, ouais. Par contre, je sais pas quoi faire. Enfin, je sais quoi faire, mais... Je sais pas comment agir. Oh, là, j'ai peur que si j'avance, il m'attaque, là. Oh. Oh. Ouh. En fait, c'est stressant quand tu... Attends. Il va y avoir un piège, donc on se prépare. Oh non, pas les flaques d'acide. Enfin, les gouttes d'acide. Ah. Non, il n'y a pas d'ennemis. Heureusement. Allez, on y va. Euh... Cette fois-ci, on est où ? Ça, je sais pas trop. Mais bon. En espérant qu'on n'est pas très loin de la fin, parce que là... Je sais pas que... Ok. On est... Euh... En train d'affronter Taste Doll. Ok. Euh... Oula. Ok. Oula. Là, ça fait très flipper, mais... Ok, d'accord. Alors là, je l'ai jamais affronté dans ces conditions-là. Euh... Euh... Oula. What ? Oh, je l'avais pas vu venir. D'accord, il faut vite attaquer. Mais comment tu vas attaquer comme ça ? Oula. Ah, super ! On utilise des anneaux. Mais... Doucement. Attends. Oui. Euh... D'accord. Là, il faut juste l'éviter quand il est comme ça. Il faut l'amener vers les piques ou... Je comprends pas. Oula. Ah oui, c'était ça. Oh mon foiré. Ok, ok. J'ai capté. Viens, 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 viens. Et hop là ! Attends. Vas-y. Et hop là ! Attention. Oula. Oh, je l'avais pas vu venir celle-là. Oula. Allez, olé. Non, mais comment ça il s'est pas fait toucher ? Vas-y, viens, viens, viens. Viens, mon gars. Vas-y, viens. Viens. Mais fais-toi toucher. Et touche-le. Touche-le, ce pique. Enfin, ses épines ou je sais pas quoi. Vas-y. Voilà. Non, mais... Ah oui, j'oublie à chaque fois qu'il est en mode... En mode, je sais pas. En mode, pétincap. Euh... Où est-ce qu'il est ? Oh ! Oula, 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 oula. J'aime pas ça du... Wow. Non, mais c'est quoi ces attaques de fou ? C'est quoi ça, mais... Mais dégage ! Là, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. J'y dégage. Putain, tu peux pas mourir, s'il te plaît ? S'il te plaît. Pour le bien de l'humanité. Enfin, pour le bien des... Maudienne, quoi. Ah, c'est pas encore fini ! Non, mais... Oh, non, mais... Oh, punaise, non. Allez, hop. En fait, faut juste attendre qu'il balance son projectile, et après, c'est bon, on peut l'attaquer. Ah, par contre, si je connais pas le prochain pattern, enfin, si j'arrive pas à anticiper le prochain pattern, là, je suis dans le caca. Donc, on espère que c'est le dernier. Enfin, si c'est le dernier, ce serait un petit peu dommage à la fois... Voilà, quoi, réjouissant, mais bon. Oula, vas-y, hop. Ok. Là, on passe au prochain pattern, et je sais pas comment ça va se passer. Oula, c'est... Ne me dis pas que c'est fini. Non. C'est pas fini, ça peut pas être fini. Oula. Euh, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oula. Non ! Enfin, ça veut dire qu'il y a une phase où on va devoir pas tomber. Oh, punaise. Ah ! On recommence pas tout. Ok. D'accord. Et... Oh, non. Oh, non. Oh, non. Non ! D'accord. Ok, faut juste péter son... Son truc, là. Vas-y, vole. Vol comme tu peux. Attends. Hop. Vas-y, dépêche. Oula. Vas-y. J'espère que c'est juste ça. J'espère vraiment que c'est juste ça et qu'il va pas balancer d'autres trucs qui sont galères. Ok. C'est ça ? Dis-moi que c'est fini. Ah, je sais que... Dis-moi que c'est fini. Stop. C'est... Oui ! Oui ! Ah, c'est... Oh... Handleless... Attends. Hey, Taze, you are right there, buddy ? Il demande, est-ce que ça va ? Enfin, t'as capté, il lui dit, ça va, mon pote ? Très bien, Sonic. Juste... Juste un mot de rêve. Il lui dit, d'accord, qu'est-ce que tu fais allonger sur cette herbe, ici ? Euh, je sais pas. Partons d'ici avant qu'il se passe quelque chose, ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, t'as compris. Euh, très bien. D'accord. Et là, y'a... Taze, dole, oula. Là, ça fait plutôt flipper. Et pour vous dire, c'est la première fois que je finis ce jeu, hein. J'ai jamais terminé auparavant. Par rapport au... Oula, c'est clair. Oui, par rapport au lag, et ainsi de suite. Et peut-être parce qu'il était un petit peu dur. Bon, le jeu, il était plutôt sympa, malgré qu'il était frustrant à certains moments. Mais franchement, je suis content de l'avoir fini pour la première fois. Et c'est pas une blague, hein. Vraiment, j'ai jamais fini auparavant. Mais bref, autant à l'époque, ça me dégoûtait. Enfin, disons qu'à l'époque, c'était limite frustrant. Et un peu chiant de pas parcourir le jeu dans de bonnes conditions. Mais heureusement qu'aujourd'hui, je peux jouer de manière plus ou moins fluide. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. Bref, maintenant, on va passer au prochain et dernier jeu. Et pour finir, nous allons jouer à Taze Nightmare 3. Qui, bien sûr, est une démo. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, le jeu a été annulé. Car, comme vous le savez, avant, pour jouer à peu près à la majorité des jeux flash, les développeurs passaient par Adobe Flash Player. Et comme vous le savez, Adobe Flash Player a quasiment disparu, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que ça a eu un impact, bon, je ne dis pas un impact moral ni quoi que ce soit, sur le dev The Blocks, qui préparait son troisième opus de Taze Nightmare. Et vu la situation des jeux flash, il a décidé de l'annuler. Bien sûr, il existe des moyens alternatifs pour jouer à des jeux flash. Parce que oui, sinon, je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Et il y a aussi quelques exceptions, comme par exemple sur Newground, dans lequel on peut jouer à certains jeux, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous ? Heureusement qu'il y a des exceptions. Parce que sinon, cette vidéo n'aurait pas existé. Donc bon, on va découvrir, plutôt redécouvrir, ce dernier opus de Taze Nightmare. On va jouer à la démo. Alors, on commence comme ça. Bon, pour les graphismes, c'est plus ou moins les mêmes. Ouais. Et d'ailleurs, on a les items de Sonic 3. C'est plutôt sympa. Alors pour ce jeu, j'avais déjà vu des gameplays sur YouTube il y a hyper longtemps. Mais je ne me souviens plus trop. Enfin, le truc dont je me souviens le plus, c'est le boss de fin. Enfin, le boss de fin. Le boss de fin de cette démo, bien sûr. Mais bon, à part ça... Ah, il y a même des nouvelles animations. Ok. Oh, bah, à part ça, c'est plutôt sympa. Enfin, c'était plutôt sympa pour l'époque. Mais ouais, c'est vraiment dommage. Oula. Wow. Comment il est explosé. Mais ouais, c'est vraiment dommage que The Blocks, il n'a pas pu terminer son dernier jeu. Ça aurait été plus ou moins une belle conclusion. Et bon, vu qu'il n'a pas eu de temps... Oula. Ah, je peux... What ? Ah, je peux nager carrément dans la lave ? Oh, c'est pas... Bah, par contre, si je prends ça, j'imagine que ça va me faire des dégâts. Ou alors... Ah, par contre, je peux pas respirer. D'accord. Oula. Wow. Euh, doucement. Euh, doucement, doucement. Oh. Il nage. Oh, punaise. Oh, punaise. Oh, punaise. Non. Non. J'avais... J'avais une vie. Bon, pas grave. Bah, ça va, en fait. C'était plutôt sympa. Oula. Attention. D'accord. Quand on n'a pas l'item de feu, bah... On meurt instantanément. Ce qui est plutôt logique. Donc, ouais, ça, c'est plus ou moins dispensable. Attends. Ah, oui, j'avais pas vu. On avait une barre d'oxygène. Ah, c'est plutôt simple. Bah, oula. Attention. Voilà. D'accord. Bah, ça va, en fait. Il y a des éléments qui permettent d'utiliser les items à bon escient. C'est plutôt sympa. Ah, oui. Et on affronte Sonic.zee. Eh, oui. Parce que Sonic.zee fait partie du troisième opus. Donc, un peu... Ok. Mais là, on doit... Bah... L'affronter, hein. Tout simplement. Je sais pas à quel moment on peut le toucher. Aïe. Ah, cette fois-ci, on peut récupérer tous nos anneaux. Euh... Attends, comment... D'accord. Faut le rentrer dedans. Enfin, c'est pas tout à fait clair, mais... D'accord. Allez, hop. Voilà, faut le rentrer dedans, en fait. Je sais pas si je peux lui sauter dessus, mais... Je pense que oui, hein. Enfin, après, je sais pas. Mais ouais, déjà, il y a quelques trucs qui sont améliorés. Oula. Aïe. Il est mort ? Oh non, je pensais qu'il était mort. Imagine. Attends. Non, si je pouvais pas le tuer comme ça. Bah, ça va, en fait. Oula. Là, je suis plutôt dans la noise. Aïe. Hop là. Mince. Non. Voilà. Ah, je peux le sauter dessus, carrément. Ah oui. Vas-y, attaque-moi. Voilà, je te saute dessus. Très bien. Donc, ça se limite pas qu'à ça. Ok. Ouais. Là, il m'a bien eu sur ce coup-là. Il m'a bien eu sur ce coup-là, le petit filou. D'accord, en fait, le mieux, c'est de l'attaquer quand il pop, en fait. D'accord, j'ai capté. Allez, hop. Marre-toi, va. Allez. Mince. Non, l'enfoiré. Allez, hop. Je l'ai pas tué ? Non, mais... Ne me dis pas. Oh, what ? Attends, quoi ? Mais... Pourquoi il y a un autre Taze ici ? Ah ouais, ça se termine sur... Sur un gros cliffhanger. Full game coming soon. Coming soon, mais ça n'arrivera jamais. À cause de... Adobe Flash. Mais what ? Il y a un Taze qui est arrivé comme ça, quoi. Un autre Taze qui a poussé Sonic.Z dans la lave. Bon, par contre, je doute qu'il soit mort aussi facilement. Après, peut-être, je sais pas. On le saura peut-être jamais, mais bon. Enfin, bon, j'imagine trop le délire en mode Ouais, je suis le Taze qui vient du futur ou je sais pas quoi. Et ouais, vraiment, c'est dommage. Le jeu, il est plutôt sympa. Et ouais, c'est dommage que ça se termine ainsi. Bon, certes, quand on voit ça aujourd'hui, c'est pas un truc de ouf. Mais pour l'époque, c'était sympa. En tout cas, j'espère que cette compilation de jeux vous a fait plaisir. Et que ça vous a fait plaisir de m'avoir péter des câbles dans le 2. Pente de petits filous. Et vous me direz si vous avez connu ces jeux en commentaire. Même si je pense que c'est le cas. Peut-être pas pour la majorité, mais je pense que oui. Mais ouais, en tout cas, franchement, respect. Respect pour le dev, parce que vraiment, c'était vraiment des jeux super sympas. Rien que de les refaire aujourd'hui, ça m'a pas des souvenirs. Enfin, plus pour l'un que le 2 qui m'a fait péter des câbles. Et qui m'a vite saoulé. Mais bon, en tout cas, si vous voulez les faire, je vous mets 2-3 liens en description. Donc n'hésitez pas. Et nous, en attendant, on va s'arrêter là. Bon, si la vidéo t'a plu, tu likes, tu commentes, tu partages et tu t'abonnes. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux. Je te mets tout ça dans la description de cette vidéo. Et en tout cas, moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis pour tout bien. A la prochaine, tout le monde. C'était Texa. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501